C'est un genre de rodéo sur les déferlantes au beau milieu de la mer d'Iroise, là où les vagues de l'Atlantique terminent leurs courses folles en se mélangeant au courant de marée. Armés d'un simple fil de pêche et de quelques leurres, les marins de ce Far West breton risquent leur peau pour l'un des poissons les plus recherchés des côtes françaises, le bar. Le temps d'une marée, nous avons suivi deux pêcheurs plutôt du genre téméraire. Jean-Marc Guilcher est aux commandes de ce qu'il appelle son char d'assaut. Quant à Mick Rosen, ne vous fiez pas aux apparences, il n'a pas sa langue dans sa poche lorsque les choses tournent mal. Tous les deux, ils sont originaires de l'île de Saint et chacun dans leur style, ils chevauchent leur monture surpuissante pour affronter une mer démontée. L'un pêche du côté de Wessan, l'autre au large de l'île de Saint. Merde ! Nous sommes à la fin du mois d'août, il est 7h du matin. Mick, le patron d'Arflamen, a déjà filé ses lignes dans les remous de la chaussée d'Armen, non loin de l'île de Saint. Pour lui, cette journée commence très mal. Il faut remplir carrément le bateau, il est différent. Il faut que le bateau est rempli, il n'est plus tellement navigant. Et autrement, tu peux te faire éjecter, s'avirer carrément. Il fait mauvais, il faut tout le temps regarder autour de toi. Alors que Mick désespère que les courants tournent à son avantage, nous mettons le cap sur l'île d'Oessan. Au pied du phare du créache, sur son bateau, la Chimère, Jean-Marc attend encore l'arrivée en masse des fous de Bassan. L'arrivée de ces oiseaux marins est le premier signal pour commencer les hostilités. La chaussée de Keller est encore plus mal pavée que le rat de Saint. C'est un vrai champ de mine. Il faut être assez précis, il y a des têtes de roche à fleurs d'eau qui ne sont pas répertoriées sur les cartes. Il y a un bateau d'Odière, on a déjà talonné, genre ici quelque part, on n'est pas loin. Donc je fais gaffe en passant par ici. Souvent quand je rentre, j'appelle souvent au téléphone ma femme ou quelqu'un et quand je passe ici, je raccroche. Je dis souvent au cop-op, ici ce n'est pas facile. Fais attention à toi là, je... Je me laisse tomber en travers là. C'est le moment qui est le plus... Le plus agité. Jean-Marc se laisse tomber dans la marmite. Autrement dit, il dirige son bateau dans une mer en ébullition, car c'est là, dans l'écume, que le bar vient se nourrir de maquereaux. Mais attention, ici plus qu'ailleurs, ce sont les mouvements de la mer qui commandent. Et la moindre erreur peut être fatale. Bah écoute, là, pour éviter de se la prendre par le travers, là, je suis subvenu bout de dedans et... Bah, on a bien chargé là quand même, là. On n'ira pas plus bas. Vous voyez, ça a mordu, là. Ça demande beaucoup d'efforts au bateau et à ceux qui le pilotent pour avoir un poisson. 12 euros ou 13 euros le kilo, pour tellement d'efforts. Quand tu sais qu'après, en poissonnerie, c'est 30 euros le kilo. Ça paraît un peu dérisoire de vouloir gagner sa vie en tenant un fil au bout de sa main, mais... Mais pourquoi pas, je sais pas, c'est peut-être l'avenir, en fin de compte, d'une pêche douce et... En fin de compte, ne mord que ce qu'il veut mordre. Alors que Jean-Marc est en train de remplir ses caisses de poissons, allons voir ce qui se passe du côté de la chaussée d'Armène à l'île de Saint. Il est 11 heures. La force du courant a baissé, ce qui est plutôt bon signe pour Mick. Eh, vous allez passer où nous, on évite d'aller. Nous, on évite d'aller là, vous allez passer dessus, passez pas où est le poisson. Il y a assez de place pour pêcher une gonaille ailleurs. Le moteur est là. Ouais, mais ça fait rien, tu vas tomber où est le poisson, c'est pas bon. Puis moi, ma ligne, je vais la mettre là. Bah ouais, bah remonte, parce que moi, je vais mettre ma ligne là. Fuir. S'il y a bien une chose que Mick déteste, ce sont les plaisanciers qui viennent tenter leur chance, sans savoir qu'en naviguant n'importe où, ils éloignent les bancs de barre. La journée avait mal commencé pour lui, mais au bout du compte, le poisson commence à mordre. Et plutôt bien. Merde, j'avais balancé le barre à l'eau. Oh la vache, tout va mal. Regarde là, mignon. Tonton, essaye. Bon, il y a du barre, il y a deux ou trois barres, je crois. Il y a d'autres que ça. Oh oui, il y a trois, je crois. Très bizarre aussi. Il est midi, et la mer est à nouveau en train de forcir. À Ouessant, Jean-Marc s'est mis à l'abri. Le Stif, le Stif du Chimère. Le Chimère du Stif ? Oui, le Stif, c'est le Chimère. Là, j'ai envie d'avoir une idée du temps qu'ils annoncent toujours. La tour radar du Stif à Ouessant régule le trafic des cargos qui entrent ou qui sortent de la Manche. Mais les agents des affaires maritimes ont toujours un oeil sur ce qui se passe en contrebas dans la chaussée de Keller. Le Stif est donc une vigie précieuse en cas d'accident. On ne sait pas ce qui va se passer, voilà. On subit, en fin de compte. Moi, j'ai souvenir d'un gars qui me demandait combien il me fallait dans ma journée pour gagner ma vie. De lui avoir répondu que je prenais que ce qu'on me donnait de toute façon. Donc, je trouve ça, c'est ce qui fait le charme de ce métier-là aussi. Quelques minutes plus tard, les fous de Bassan sont de retour sur la zone de pêche. Ils commencent leur chasse. Avec les énormes déferlantes, les pêcheurs ne sont plus très nombreux sur l'eau. Pour les dernières minutes de pêche, tous les coups sont permis. Certains n'hésitent pas à passer sur la ligne des autres. C'est le jeu. Les ligneurs se font la guerre. Mais en cas d'accident, en cas d'homme à la mer, ils seront tous solidaires. Car ces marins du bout de la Bretagne ont tous en tête un ami disparu. Quand on commence, on a un nœud au ventre là, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va faire dans la saison. Là, on est sur la fin. On sait que c'est la période de mauvais temps. On fait encore plus attention, parce qu'on a envie de la finir la saison à 15 jours, 3 semaines près. On fait quand même attention. C'est souvent en sortant de là, t'as des genoux qui tremblent. On rigole pas tous les jours. En moins d'une demi-heure, Jean-Marc remonte des dizaines de barres plus gros les uns que les autres. Il est le meilleur pour la fin. J'ai beaucoup de respect pour ce poisson-là, en tout cas. Je ne sais pas, quand tu le vois dans ta caisse, c'est malheureux ce qui lui arrive. Mais bon, je ne sais pas comment je pourrais le décrire. Je ne sais pas, un chasseur comme nous, je le comparais souvent à un pêcheur. Il fait ça pour se nourrir. Il vient là, comme nous, il se nourrit en fin de compte. Il est 13h, Jean-Marc rejoint Mick au large de l'île de Sein. Oui, Mick, c'est Jean-là. Où tu es là ? Moi, je ne te vois pas, j'arrive là. Ah, tu es à la bouille, ah bon ? Tu arrives ou bien ? Ah, OK. OK, très bien. Eh, dis-moi, il faut qu'on speed, parce que sinon, on va louper la vente. Donc, tu as beaucoup à embarquer, là ? À combien de kilos, à peu près ? D'accord, d'accord, très bien. OK, parce que là, on est à la bourre, il est moins quart. Nous, il faut qu'on soit avant 4h, moins quart. Il faut que ce soit dans une heure, à vous dire, nous, quoi. La pêche est terminée. Commence alors une autre course contre la montre. Les deux pêcheurs de l'île de Sein ne veulent surtout pas rater la vente du jour. Allez, saco ! Au large de l'île de Sein, Jean-Marc récupère la cargaison de Mick. Dans le monde des ligneurs, l'amitié est rare. Mais Mick et Jean-Marc se connaissent depuis longtemps. Leur père pêchait déjà ensemble. Il n'y en a qu'un autre, tu as venu de venir en septembre. Bon, on y va, nous, Mick, on vient. Ouais, ouais, bon. Il y a cette connerie, c'est ça. C'est plus duré. Cap sur la criée d'Odiernes, le principal port de débarquement du bar de ligne. Jean-Marc Guilchère fait tout ce qu'il peut pour arriver à temps, afin d'obtenir un bon prix. Je viens d'appeler la criée, là. Il m'a dit, p'tain, faites vite, là. On va voir. Bon, il n'y a pas beaucoup de barres sur la criée, il y aura peut-être du prix. Oui, on verra bien. Alors, le verdict ? Non, je ne dirai pas. Je ne dirai pas combien on a pêché, mais bon, c'est bien, c'est bien. Pour trois jours de pêche, c'est pas mal. C'est secret, on va dire. On va dire ça comme ça. À la fin de cette marée, Mick, le patron d'Arflamène, aura pêché 80 kilos de barres. Jean-Marc, le patron de Chimère, préfère se taire. Il garde ses secrets. Et il a raison. Il faut dire qu'à la pêche aux barres de ligne, les places sont très chères. Les zones de capture rétrécissent à vue d'œil chaque année. Alors, de plus en plus, les ligneurs professionnels flirtent avec les limites du raisonnable, mais c'est ainsi qu'ils gagnent leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada